Bienvenue sur FreeCAD version 0.21.2 sur Artix Linux comme d'habitude. Ce tuto s'adresse plus particulièrement à celles et ceux qui découvrent FreeCAD, mais pas que, car nous allons construire ensemble ces quatre plateaux en tôle d'inox, on dirait, supportés par deux rateliers, par un ratelier en tube de 20 mm, et si vous n'avez jamais utilisé FreeCAD, je vous recommande chaudement de visionner ces deux vidéos. Sketcher spécial débutant, partie 1, pourquoi pas la partie 2 qui suit, et aussi, si vous ne l'avez pas encore vu, FreeCAD appliqué ou attaché un sketch ou une esquisse sur une face, attention, danger. Je vous mettrai des liens sous la vidéo. Quittons d'abord la vue en perspective, en pressant V puis O, nous sommes en vue orthographique. Nous commencerons aujourd'hui par créer un premier plateau. Alors, attendez, je vais masquer le ratelier, je presse barre d'espacement, je vais masquer également la rangée de plateaux, et je garde juste le premier plateau que nous avons créé. Donc, pour le réaliser, c'est une tôle qui est pliée, voilà, qui a 4 plis sur les côtés, plus un petit revers, plus encore 4 congés. Donc, il va vous falloir installer un atelier supplémentaire qui s'appelle Sheets Metal. Alors, vous cliquez sur Outils, Gestionnaire des extensions, vous sélectionnez Atelier, et dans Filtres, vous écrivez Sheets SH2ET. Et c'est cet atelier-ci que vous installerez. Donc, chez moi, il est déjà installé, mais vous aurez un bouton Installer, et ça se fera automatiquement. Ensuite, il faudra sans doute redémarrer FreeCAD. La suite, c'est-à-dire le ratelier, nous allons le réaliser dans PartDesign. Et pourquoi PartDesign ? Parce qu'on utilise des cores dans PartDesign. C'est souvent très pratique, parce qu'on n'a qu'un seul solide par corps, et au départ, on a une esquisse que l'on a modifiée. On en a créé des extrusions, des révolutions, des balayages, etc. Et à chaque fois, ces modifications s'ajoutent. Regardez, au départ, j'avais ceci. Ensuite, j'ai créé un deuxième tube, enfin du moins un carré. Ensuite, la petite butée. Et à la fin, j'ai multiplié cette partie et celle-ci, fois 4. Et le tout se trouve dans un body, dans un corps, ce qui est quand même très pratique. À la fin, on s'y retrouve mieux. On peut créer ce ratelier, hors PartDesign, en utilisant SketchR directement, et l'atelier parte. Mais à la fin, on se retrouve avec beaucoup d'éléments, ici, dans la fenêtre, dans la vue combinée. Et pour les nouveaux venus, ce n'est pas toujours très facile de s'y retrouver. Alors qu'avec PartDesign, il faut le reconnaître pour des objets assez orthogonaux, comme ici, des volumes, des cubes, etc. PartDesign se prête vraiment très bien. Donc nous allons créer un premier ratelier que nous décalerons sur la gauche. Si je presse A, C, j'ai des axes coordonnées. Affichage, affiché des axes coordonnées. Vous voyez, A, C, c'est le raccourci. Donc je l'ai décalé vers la gauche. Et j'en ai fait aussi, après, un clone. C'est tout simplement ce petit mouton qui sert à faire cela. Vous voyez ? Et je l'ai décalé vers la droite. Regardez, dans ce body, il n'y a qu'un clone. Voilà, c'est tout le contenu du premier corps, 001, se retrouve sous forme d'un clone, ici. Et à la fin, j'ai encore ajouté la traverse du bas et la traverse du haut, qui est aussi, je crois, un clone de la traverse du bas. Nous pouvons dès à présent commencer la modélisation. Je crée un nouveau document en cliquant sur cette icône ou fichier nouveau. Je saute dans l'atelier par design et je vais créer une première esquisse. Pour commencer, je dois créer un corps, un body. Voilà, il est là. Dans ce body, dont le texte est gras, ça veut dire qu'il est actif, je peux ajouter une esquisse. FreeCAD, ou plutôt le sketcher, veut savoir dans quel plan je veux dessiner ce sketch, cette esquisse, du de haut. C'est-à-dire en XY, vue de l'avant, c'est-à-dire en XZ, ou vue de côté, c'est-à-dire ici en XYZ. Moi, je veux que mon esquisse soit dans le plan XY. Je la sélectionne, je sélectionne ce plan, ou je clique directement là-dessus. Voilà, donc XY, et je valide. Là, je vais utiliser l'outil rectangle pour créer la base de notre plateau. J'attache mon premier point sur la ligne X, je clique et je lâche mon clic. Je vais à droite, je clique, je lâche mon clic, et je clique droit pour sortir du mode rectangle. Maintenant, il faut créer un maximum de contraintes dans FreeCAD, et un minimum de dimensions, contrairement à d'autres logiciels. Donc je sélectionne ce point, sans presser CTRL. Dans SketchR, ce n'est pas la peine. Je sélectionne le deuxième point, je sélectionne la ligne Y, et je clique sur cette icône, où je presse S de mon clavier, pour que ces deux points soient symétriques par rapport à la ligne Y. Je peux à présent indiquer des dimensions. Je sélectionne cette ligne, je presse L, où je clique sur l'icône longueur, contrainte horizontale, voilà. Je vais indiquer 500 mm, et je presse Enter de mon clavier. Je vais réduire avec la roulette. Je sélectionne cette ligne, je presse I, où je clique sur cette icône, contrainte verticale, et là, j'indique 200 mm, et je presse Enter, voilà. Mon esquisse est devenue vert clair. Ça veut dire qu'elle est entièrement contrainte. Parce que, dans FreeCAD, il vaut mieux, en général, contraindre entièrement les esquisses. Je vous suggère, enfin non, je vous recommande même, de cliquer sur ces réglages ici, dans la fenêtre contrainte, vous cliquez, et vous cochez ces deux premières options, contraintes automatiques, et suppression automatique des redondances, c'est-à-dire des doublons. Je peux donc voir, en rafraîchissant, par exemple, parfois il faut voir que mon esquisse est entièrement contrainte, donc tout est vert clair, c'est bon, je peux fermer mon sketcher. Je me retrouve donc avec un trait, et si je veux voir l'ensemble de mon esquisse, je clique sur cette icône, tout affiché. Créant un volume, à partir de cette esquisse, je la sélectionne, et je clique sur Protrusion. Et là, je vais indiquer 1 mm, parce que ce sera une tôle de 1 mm, et je clique sur OK. Ma tôle, elle est là. Je peux, à présent, créer les pliages. J'ouvre l'atelier qui s'appelle Sheet Metal, et je sélectionne les faces que je vais plier. Alors, vous avez vu, grâce à la roulette, je zoom, je sélectionne une face, je presse CTRL, vous voyez, CTRL, c'est le petit symbole qui apparaît ici, et je sélectionne la deuxième face, je réduis, je clique du milieu sur ce coin, comme ça, je pivote autour, je me déplace, clique droit, je clique du milieu à nouveau, et là, je zoom beaucoup, beaucoup, clique droit, je me déplace, j'ai toujours CTRL qui est pressé, je sélectionne cette face, celle-ci, là, je peux lâcher CTRL, et je clique sur l'icône Make Wall, créer une face, ou un mur, voilà, si on veut. Donc, j'ai créé les quatre rabats, ici, les quatre pliages, ils sont là, sous forme d'abend, toujours dans le corps, très bien, ça s'est mis dans le corps, et je peux donc modifier la longueur de ma face, ici, je la sélectionne, et je tape 20 mm, 20, je presse ENTER, et voilà, mes bords font 20 mm de haut. Je vais ajouter mes deux petits revers vers l'extérieur, pour que le plateau puisse se poser dans le ratelier, tout à l'heure, donc, je sélectionne cette face, je presse CTRL, comme tout à l'heure, surtout, je ne lâche pas, je réduis, je me déplace, j'agrandis, 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 je sélectionne l'autre face, CTRL, toujours appuyer, je le rappelle, là, je peux lâcher CTRL, et je clique sur la même icône, Make Wall, donc, le pli s'est fait vers l'intérieur, mais moi, j'aimerais, vous voyez, le bend 001, c'est le deuxième pli, j'aimerais le mettre vers l'extérieur, donc, on a Invert, ici, inversé, je le passe en Through, et là, je clique gauche, avec la souris, dans ma vue 3D, et voilà, je me retrouve avec mon petit, voilà, mon petit revers vers l'extérieur. À présent, comme on sait déjà le faire, nous allons sélectionner cette arête, je presse CTRL, je réduis, je clique du milieu pour centrer, je pivote, j'agrandis, 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 je sélectionne, cette arête, je réduis, je réduis, je pivote, clique gauche maintenue, voilà, j'agrandis, j'agrandis, toujours, CTRL maintenu, j'agrandis, cette arête, et je finis par la dernière, qui est là, je peux lâcher CTRL, et je vais dans la télé par design, pour cliquer sur l'icône congé, là, un petit congé apparaît, mais j'aimerais moi, un congé beaucoup plus important, donc je roule ici, et je vais à 5 mm, voilà, 5 mm, je valide, je regarde ça de dessus, en pressant 2 de mon clavier, ou en cliquant sur cette icône, vous voyez, j'ai 4 congés, ou 4 arrondis, aux angles, le premier plateau est prêt, nous pouvons créer à présent, le premier atelier, le ratelier de gauche, mais nous n'allons pas le dessiner à gauche, nous allons le dessiner au milieu, attendez, je presse A, puis C, pour voir apparaître les axes de coordonnées, vous voyez, X, Y et Z, et quand on peut, dans FreeCAD, il faut centrer les éléments, vraiment, c'est une règle, vous pouvez vous mettre ça bien, entre les deux oreilles, centrer les choses, c'est souvent la moitié du travail, donc, nous allons créer, donc, notre ratelier, notre structure, centrée par rapport à X, mais avant de continuer, n'oublions pas de mettre des étiquettes, ce corps là, qu'est-ce que c'est, c'est l'étagère, là on le sait, mais tout à l'heure, on ne saura plus, donc, vous avez ici, une colonne description, si vous ne l'avez pas encore, chez vous, vous faites un clic droit, sur corps, ici, par exemple, je crois, tout simplement, dans la fenêtre, paramètres de la vue, en arborescence, vous glissez votre curseur, vers la gauche, et vous cochez, afficher la colonne de description, donc, cette colonne apparaîtra, je clique gauche, en dessous, de description, on ne voit rien, mais je clique gauche, en dessous de description, je presse F2, et j'écris, étagère, je ne mets pas d'accent, je suis un peu paresseux, voilà, excusez-moi, je dois maintenant, ajouter un autre corps, pour mon ratelier, je ne vais pas l'ajouter, dans le corps étagère, non, 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 un solide par corps, donc, j'ai un nouveau corps, je clique en dessous, dans des descriptions, dans ma ligne, corps 001, je clique gauche, ici, je presse F2, et j'écris, y pensez, il peut arriver, que vous ayez, plusieurs corps, ici, mais c'est le corps, dont le texte, sera gras, qui recevra, la nouvelle esquisse, donc, ici, c'est corps 001, c'est très bien, je veux, l'avoir, de dessus, XY, OK, donc, on se rappelle, l'étagère, barre d'espacement, elle est là, je veux dessiner, mon montant, ici, donc, je vais dessiner, je vais le dessiner plein, je ne dessine pas un tube, parce que l'intérieur, ne m'intéresse pas, ça alourdit le dessin, le travail, etc., je crée un tube, avec des coins arrondis, pour que ça fasse, un peu plus, photo réalistique, c'est tout, donc, mon esquisse, elle est en train d'être, créé, je choisis, donc, la fonction rectangle arrondi, que vous avez, en fricat 0,21, peut-être, fricat 0,20, je ne sais pas, mais, bon, sinon, vous créez un rectangle, et vous créez des congés, aux quatre coins, alors, rectangle arrondi, je clique gauche, une fois, une deuxième fois, je clique droit, je vais, tout de suite, définir le rayon, ici, donc, je presse R, où je clique sur cette icône, et j'indique 1,5 ou 1,5 de mon clavier, voilà, je vais aussi indiquer la largeur de mon tube, enfin, oui, un côté, donc, ici, je presse L, et j'écris 20, je presse Enter, j'aime comme ça, comme un tube carré, je sélectionne ce côté, celui-ci, et je presse E, comme égalité, ou cette icône, contrainte d'égalité, et je vais maintenant centrer ce carré par rapport à Y, donc, je vais aussi qu'il se mette sur la ligne X, donc, je vais sélectionner ce point, celui-ci, j'ai agrandi pour que vous voyez, celui-ci, sans presser CTRL, je sélectionne le point, le centre de mes coordonnées, voilà, ça ne se voit pas bien à cause des axes de coordonnées, je vais les enlever après, et là, je presse S de mon clavier, où je clique sur cette icône, contrainte symétrique, et mon esquisse est à la bonne place, elle est entièrement contrainte, tout va très bien, je peux fermer mon esquisseur, je presse sur 0, où je clique sur cette icône, pour voir le tout en mode orthogonale, comment on appelle ça, isométrique, pardon, isométrique, je sélectionne mon esquisse, tenez, je vais faire disparaître les axes de coordonnées, je presse A et C à nouveau, voilà, comme ça, elles ne me gêneront plus, je n'en ai plus besoin, je sélectionne Sketch 001, et je clique sur Protrusion, une amorce apparaît ici, je vais indiquer 500 mm, vous voyez, la dimension est déjà surlignée, par défaut, 500, et je presse Enter de mon clavier, j'ai mon premier tube carré qui apparaît, il est plein, ça ira très bien, pour ce qu'on a à faire, ce n'est pas la peine de dessiner l'intérieur, je n'en ai pas besoin présentement, la suite, ça sera le petit support pour la tablette, le premier support, donc je vais remasquer la tablette, je regarde mon travail de devant, en cliquant sur avant ici, ou sur avant ici, c'est pareil, j'ai agrandi, je zoome un peu, et je vais créer mon esquisse, dans ce plan U d'ici, donc je pourrais sélectionner la face, et tracer ici, mais pour l'instant, il vaut mieux définir soi-même, les plans des esquisses, par rapport à cette vidéo, que je vous ai indiqué, vous comprendrez pourquoi, donc, rien n'est sélectionné, je clique gauche dans ma vue 3D, rien n'est sélectionné, mon corps 001 est actif, et je vais ajouter le petit support, dans le même corps, parce que le ratelier, c'est une et même pièce, donc je peux cliquer, créer une esquisse, vue de face, cette fois-ci, en X, Z, vous voyez, c'est pour ça que je regarde mon travail de devant, parce que je vais savoir dans quel plan, je vais dessiner X, Z, donc ce sera ce plan, voilà, mes axes apparaissent, je peux comme précédemment, tracer un rectangle arrondi, comment ils appellent ça, rectangle arrondi, voilà, je fais comme précédemment, je clique droit pour sortir, je sélectionne, un petit arc ici, je presse R, ou je clique là-dessus, j'indique aussi 1.5, et je presse Enter, là, ça sera la même dimension, donc ça, vous connaissez déjà, je presse L, j'indique 20, j'aimerais que les deux lignes aient la même longueur, donc je presse E de mon clavier, je clique sur cette icône, j'aimerais maintenant, centrer, ces deux points, pas par rapport à la ligne, sinon ils m'ont glissé à gauche, tout simplement, mais par rapport au centre de mes coordonnées, donc sans presser CTRL, je sélectionne le centre des coordonnées, je presse S, ou je clique sur cette icône, et voilà, mon rectangle, il est à la bonne place, je ferme mon esquisse, parce que tout est entièrement contraint, tout est vert clair, c'est très bien, mon esquisse est à la bonne place, vous voyez, mon petit support commencera ici, c'est très bien, je sélectionne, je clique sur protrusion, et j'indique 200, non, 210 mm, 210, Enter, voilà, il nous reste à faire maintenant, la petite butée, alors la petite butée, je pourrais la tracer, attacher l'esquisse directement sur cette face, on peut, mais toujours pour le même problème, de renommage topologique, il est préférable de ne pas le faire, éventuellement je peux créer une forme liée, ça permet de se rattraper aux branches, si quelque chose part de travers, mais ceinture plus bretelle, je regarde mon travail dans le sens dans lequel je veux dessiner, donc vue de l'avant, je vais ajouter une esquisse toujours dans le même corps, donc je clique là-dessus, je vais l'avoir vue de 1, sur le plan X, Z, donc je sélectionne, je valide, et comme précédemment, toujours, le rectangle arrondi, voilà, je sélectionne un arc, je presse R, ou je clique là-dessus, j'indique 1.5, j'indique la distance de ce point à ce point, en pressant L, ou en cliquant là-dessus, 20 mm, j'aimerais que ce point, ce point soit symétrique, par rapport à ce point, donc je presse S, ou je clique là-dessus, que me faut-il encore maintenant, c'est la largeur, la largeur gelée, non, c'est la hauteur, donc la hauteur ici, la hauteur par rapport à X, donc si je veux, si je veux, je peux sélectionner les deux, mais si je sélectionne uniquement ce point, et en pressant sur I, ou en cliquant là-dessus, j'aurai la hauteur par rapport à la ligne X, donc ici je veux 30 mm, je presse Enter, tout est passé en vert, tout est contraint, je peux fermer, par contre, vous avez vu, mon esquisse s'est mise sur le centre des coordonnées, ce qui est normal, donc on va la décaler cette esquisse, c'est tout simple, c'est tout simple, je la sélectionne, je vais dans Attachment, parce que nous travaillons dans Part Design, dans Part Design, les esquisses se déplacent dans Attachment, et elles ont leur propre axométrie, ce n'est pas XYZ, je vais la déplacer dans ce sens, donc ça sera Z, Z par rapport à l'esquisse, dans l'esquisse, ça c'est X, ça c'est Y, et Z c'est par là, donc, ça il faut se le noter, si vous travaillez dans SketchR directement, ce seront les axes qui sont indiqués ici, par contre dans Part Design, je le répète, vous sélectionnez l'esquisse, vous allez dans Attachment, dans Position, et je vais déplacer donc en Z, mon esquisse, en indiquant 210 mm, je presse Enter, voilà, l'esquisse, elle est à la bonne place, il n'y a pas de problème, elle est sélectionnée, je clique sur Protrusion, j'indique 2 mm, et je presse Enter, le premier support est prêt, je peux donc dupliquer, ou répéter, ce support, mais ce support, c'est celui-là, plus la petite butée qui est là, vous voyez, ça s'additionne, mais pour la répétition que nous allons utiliser ici, il faut que je sélectionne cet objet, je presse CTRL, celui-ci, et que je clique sur le bouton répétition linéaire, l'Africade, il veut me le mettre à côté, ça ne va pas, ça n'ira pas, parce qu'on n'a qu'un seul objet, donc il faut que je l'aligne verticalement, l'axe d'esquisse verticale, et vous voyez, là, c'est gris, là, ça marche, j'en veux combien, j'en veux 4, je roule, 2, 3, 4, mais je veux une certaine distance, alors, ça sera 500 mm, moins 20 mm, donc 480, que je vais noter ici, 480, je presse Enter, regardez, je vérifie, je suis bien à ras ici, et bien, mon premier atelier, on peut dire, qu'il est prêt, opération suivante, vous voyez, on a deux éléments, c'est pratique, on s'y retrouve, je veux centrer, donc, je fais réapparaître, barre d'espacement, mon plateau, je regarde ça de devant, j'aimerais, pardon, décaler, mon atelier, vers la gauche, donc, je peux le faire, via, ça sera le corps, que je déplace, pas le contenu, le corps, je peux le déplacer, cette fois-ci, en utilisant, le X ici, si je veux, mais je peux aussi faire la chose suivante, je fais un clic droit, je clique droit sur corps, et ensuite, je clique sur transformer, apparaissent alors des flèches, et des points, donc, je peux déplacer, en saisissant la flèche rouge, je peux déplacer, regardez, je regarde ça de devant, j'agrandis, je zoome, et je, vous voyez, la fin de la courbure, je vais mettre, voilà, mon ratelier, ici, je ferme, regardez, on s'est décalé de moins 263 mm, donc, on peut le retenir, ou alors, on le sélectionne, CTRL, plus C, on l'a dans le presse-papier, c'est-à-dire, le presse-papier, il est là, voilà, je peux donc, maintenant, créer, une copie, de ce corps, une copie, mais plutôt, un clone, en cliquant sur le mouton, donc, on a, une copie, on a un deuxième corps, 002, dans lequel se trouve le clone, de tout le contenu, je vais décaler, vers la droite, ce body, 002, et là, ce sera plus pratique, si je mets, 263, pas moins 263, mais 263, que je multiplie par 2, donc, je clique là derrière, je fais, fois, c'est le petit astérisque du clavier, 2, et je presse Enter, vous voyez, j'ai un espace ici, je vais à droite, j'ai un espace là, c'est très bien, mes deux rateliers, sont à la bonne place, je les sélectionne, les deux bodies, je presse CTRL plus D, ou c'est quelque chose, comme apparence, édition apparence, je ne sais plus, mais CTRL plus D, moi, j'utilise toujours cela, je clique sur couleur de la forme, et je choisis un bleu tout clair, et voici, et voilà, je peux maintenant, si je le veux, dupliquer, ou répéter, ce plateau, mais je ne peux pas le faire dans Part Design, et pourquoi, devinez-moi pourquoi, parce que dans Part Design, on ne peut mettre qu'un seul solide par body, je pourrais dupliquer le body, en créant des liens, par exemple, ou des clones, et les décaler, chacun de temps et temps de millimètre, mais c'est assez long, donc là, nous allons opter pour une autre méthode, c'est une fonction de l'atelier Draft, que nous allons utiliser, je vais même vous en montrer deux, alors, Draft, qui existe, c'est un ancien atelier, je crois, un des premiers, et il existe toujours, il a sa raison d'être, vous verrez, je sélectionne, cette pièce, et ensuite, je peux créer des réseaux, mais il faut savoir de combien je veux décaler, donc, pour commencer, je regarde de droite, je coche, ici, je sélectionne, le mode automatique, voilà, auto, donc, c'est-à-dire, quand je vais tracer, je vais tracer selon la vue, la vue de droite, et pour mesurer, moi, j'utilise la ligne, alors, on peut très bien placer des dimensions, des côtes, mais la fonction, simuler la création d'une ligne, c'est, pour moi, le plus pratique qu'il soit, pour mesurer, en cours de travail, il y a d'autres outils de mesure, dans FreeCAD, comme ici, il y en aura un nouveau, dans la version 1, qui est apparemment pas trop mal, je n'ai pas trop testé, mais, celui-ci, franchement, a toutes les sauces, parce que, il y a, les magnétismes fonctionnent, merveilleusement bien, donc, je clique là-dessus, j'indique, où je veux démarrer ma ligne, donc, j'utilise, donc, j'enfonce le bouton, avec le cadenas, donc, il est grisé, celui-ci, et celui-là, c'est surtout celui-là, qui m'intéresse, ici, je vais débuter ma ligne, ici, donc, je clique gauche, ma ligne, elle peut aller dans tous les sens, X, Y, Z, mais si je presse Y, de mon clavier, je contrains ma ligne, en, Y, mais Y, par rapport à mon écran, l'écran que vous voyez devant vous, chez vous, à la maison, c'est Y, là, et X, dans ce sens, c'est ça ce que ça veut dire, ça n'a rien à voir avec ça, c'est XY de votre écran que vous voyez, de votre moniteur que vous avez devant vous, donc, Y, je monte, et j'arrête mon curseur là-dessus, je ne clique pas, je lis à gauche, 160 mm, donc, mes plateaux devront être décalés de 160 mm, donc, je ferme, je ne crée pas ma ligne, je sélectionne mon plateau, pour créer ensuite, un réseau, donc, je clique là-dessus, mon réseau, je le veux dans le sens Z, cette fois-ci, Z de mon axométrie générale, donc, en X, je ne veux qu'une autre occurrence, en Y, qu'une seule, j'utilise la roulette, et ici, je roule, 2, 3, 4, je veux 4 occurrences, et l'espacement, vous voyez, l'intervalle, ça ne se règle pas, là, Z, non, 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 l'intervalle Z est là, ne vous faites pas voir, et ils sont gentils, ils nous ont pré-rempli le champ qu'il faut modifier, c'est celui-ci, donc, on avait dit 160 mm, je crois, je presse Enter, et voici, et voilà, j'ai mes 4 plateaux qui apparaissent, au bon intervalle, puisque nous avons un peu de temps, je vais masquer cet arrêt, je vais vous montrer une autre manière de procéder, je regarde mon travail de devant, voilà, je vais créer, plutôt, je vais utiliser réseau, pas réseau selon une courbe tout simple, mais réseau lié, ce seront des liens, un peu comme des clones, donc, pour cela, il faut d'abord, créer une ligne, pour créer un réseau, cette ligne, nous allons la créer, je peux la créer ici, si je veux, mais je peux aussi, la créer par design, alors, je vais essayer, je vais ici, je clique, et là, j'entre le point, c'est à dire, 0,0, est-ce que je peux, non, je ferme, parce que, je dois passer à gauche, pour que j'ai 0,0 partout, entrer le point, là, ma ligne, vous voyez, elle apparaît, je presse Y, comme précédemment, et j'indique, 480 mm, c'est à dire, 500 mm, 500 mm, moins 20 mm, voilà, donc, je m'aligne, je ferme, je peux, donc, maintenant, sélectionner, mon plateau, mon premier plateau, je garde l'arrêt, parce que, j'en aurais besoin tout à l'heure, donc, mon premier plateau, je le sélectionne, je presse CTRL, je sélectionne la ligne, et là, je clique sur, réseau lié, selon une courbe, et voilà, j'ai la même chose, oui, donc, là, je n'ai pas besoin de calculer, je calcule, enfin, je définis, la longueur totale, mes 480 mm, et, parce que, parfois, on a des dimensions biscornues, alors, il faut calculer, il faut diviser, et on a des chiffres, pas très ronds, alors qu'ici, vous prenez la distance générale, et vous créez, un réseau lié, selon une courbe, et vous obtenez ceci, voilà, c'est la deuxième méthode, je la supprime, parce que, la ligne aussi, parce que, nous allons conserver, notre arrêt, à ce stade, je vais regarder mon travail de droite, je vais regarder les plateaux, ils sont un peu décalés, donc, je sélectionne arrêt, et là, je vais aller dans position, vous voyez, Y est là, Y est là, je roule, vous voyez, 5 mm vers la gauche, je veux descendre aussi de 3 mm, donc, c'est dans le sens Z, je clique dans le champ Z, et je descends, 1, 2, 3, à moins 3, oui, moins 2, ça le ferait aussi, je serai un peu au-dessus, on va le laisser là, comme ça, vous voyez, et tous les plateaux, se sont mis, à la bonne place, puisque c'est, la arrêt complète, la rangée complète, que nous avons décalé, voilà, je veux donner, une couleur définitive, une apparence définitive, à ce plateau, donc, je ne peux pas le faire, avec arrêt, vous verrez, je presse CTRL plus D, je n'ai rien, puisque c'est, ce sont des liens, je ne peux pas, donc, je sélectionne filette, même si filette n'apparaît pas, CTRL plus D, et là, je peux, par exemple, donner une couleur, avec du chrome, pour que ça brille, voilà, et on a ça, voilà, notre travail est presque terminé, nous allons encore créer, les deux traverses, je regarde mon travail de droite, côté droite, ici ou là, et je vais tracer, donc, mon premier tube, ici, alors, je vais, aller, dans, par design, je vais créer, un nouveau, corps, ne pas oublier, je clique ici, je presse, F2, traverse, tirer, bas, voilà, à travers du bas, va se mettre là-dedans, le texte est gras, j'ajoute une esquisse, que je vais voir, en, YZ, cette fois-ci, c'est pour ça, que c'est bien de bien regarder, la vue, dans le sens, dans lequel on veut tracer, donc, YZ, ça sera ce plan, je ne vois pas, les axes de coordonnées, c'est normal, elles sont masquées, par ce qui est devant, donc, j'ai une icône ici, qui s'appelle, vue de la section, et là, mes axes apparaissent, je vais tracer, toujours avec notre rectangle, au coin arrondi, je vais tracer, notre tube, que nous connaissons, par cœur, maintenant, je presse R, et j'indique 1.5, j'indique, enfin, je sélectionne ces deux lignes, je presse E, pour qu'ils soient en égalité, la largeur du tube, ça sera 20 mm, donc, je presse L, ou je clique là-dessus, vous connaissez par cœur, je suis sûr, et je veux, cette fois-ci, aligner cette ligne, avec Y, alors, comment faire, je sélectionne ce point, et l'objet, ce sera Y, donc, je le sélectionne, c'est l'objet, vers lequel, sur lequel, va se placer ce point, donc, je clique sur, fixer un point, sur un objet, contre un point, sur objet, ou O, et ça se met là-dessus, pareillement, ce point-là, j'aimerais le fixer, sur la ligne X, donc, je presse O, ou je clique sur, point, sur un objet, voilà, tout est là, ici, j'aimerais tracer l'intérieur, pour voir à l'intérieur, par exemple, je choisis le rectangle normal, je l'accroche, sur ce point, et le deuxième, la deuxième extrémité, je l'accroche ici, tout est contraint, vous voyez, j'ai deux carrés concentriques, mon esquisse, elle est au milieu, il s'agit juste, d'en créer une protrusion, et cette protrusion, je la veux, symétrique au plan, est-ce que, si je peux, au premier, est-ce que ça marche ? Au premier, ça ne marche pas, alors, en symétrique, je vais devoir, sans doute, indiquer les dimensions, donc, on a 500, plus 3 de chaque côté, 506 mm, je presse Enter, et je crois que, là, c'est tout bon, je vais dupliquer, ce corps traverse bas, je vais en créer un mouton, c'est-à-dire un clone, je vais tout de suite, je presse F2, traverse, tirer O, je tape d'une main, c'est pour ça que je suis plus lent, traverse du haut, je vais devoir la décaler, alors, là, pareil, il y a juste un clone, à l'intérieur, je décale, comment je vais faire ça, à la souris, non, je vais en Z, j'écris 480, ça devrait le faire, voilà, il est à la bonne place, voilà, je vais masquer le arrêt, parce que, je viens de me rendre compte, que j'ai oublié, tout exprès, de percer deux trous, ici, et deux trous, là, il faut bien suspendre tout ça, en mur, là, c'est tout simple, notre traverse du bas, est toujours active, et le corps texte, il est gras, donc, le prochain sketch, va se mettre là-dedans, et non là, voilà, je veux voir, cette esquisse, vue de face, en, vue de, dans ce sens, en X, Z, voilà, je fais lentement, pour que vous puissiez, suivre, voilà, X, Z, je vais tracer, deux petits cercles, donc, je les trace, à peu près, à l'endroit où ils vont, c'est ça qui est bien, avec SketchR, on n'a pas besoin de faire bien, du premier coup, je vais les centrer, ces deux points, je les sélectionne, je vais les centrer, non par rapport, au point ici, mais par rapport, à la ligne Y, je presse S, ou je clique là-dessus, vous voyez, je suis, symétrique, par contre, il va falloir que j'indique la hauteur, donc, je sélectionne, juste ce point, je n'ai pas besoin de sélectionner Y, euh, X, je peux, mais je n'ai pas besoin, je presse Y, ou je clique sur cette icône, et j'indique 10 mm, pour être au centre, maintenant, il me manque encore, regardez, 3 degrés de liberté, alors lui, il me les, quand je clique dessus, il me les surligne, donc, là, là, et encore quelque chose, bah ici, voilà, la dimension, donc, vous savez quoi, tant qu'on les voit bien, ces centres, je les sélectionne, je presse L, ou je clique là-dessus, et j'indique 400 mm, donc ça, c'est bien, on n'a plus que 2 degrés, c'est-à-dire, c'est ce diamètre, et ce diamètre, je sélectionne les deux cercles, je presse R, ou je clique là-dessus, et j'indique 6 mm, pour le perçage, de tout à l'heure, tout est contraint, je ferme, mon esquisse, elle est là, oui, elles sont là, les deux petits cercles sont là, je clique, donc, l'esquisse est sélectionnée, je clique sur, cavité, je coche, je sélectionne à travers tout, et là, je vois, je peux voir à l'intérieur, c'est pour ça que je l'ai rendu creux, celui-là, voilà, et, je valide, voilà, c'est très bien, et comme nous avons créé un clone, de ce body, et bien, les trous se sont reportés, en haut également, ça veut dire que tout ça est bel et bien fini, donc, je sélectionne ces deux derniers corps, contrôle maintenu, contrôle plus D, je leur donne la couleur, le clair, voilà, je vais ranger le tout, pour ce faire, je vais créer une pièce, ça s'appelle comme ça, créer une pièce, je ne sais pas, en anglais, ça a un autre nom, mais bon, une pièce, voilà, c'est cette espèce de body jaune, là, je peux mettre une étiquette ici, mais je peux aussi le renommer, oui, si je clique ici, pareil pour les bodies, si je clique ici, je presse F2, je peux écrire ratelier, avec S, bien la plaisir, je choisis, je sélectionne tous les rateliers, vous voyez, c'est bien d'avoir mis des étiquettes, là, on sait où on en est, l'étagère est en haut, ces trois éléments, je les prends, et je les glisse dans ratelier, vous voyez, tout est là-dedans, il y a encore un body, ah, celui-ci aussi, je vais l'ajouter, voilà, maintenant, à la fin, que me reste-t-il, il me reste, le corps étagère, que je vais faire réapparaître, si, pas l'étagère, mais, 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 ça, ça, je vais le renommer, étagère, voilà, là, elles apparaissent, elles sont là, j'ai le corps étagère, dont je n'ai plus besoin, puisque, j'en ai créé un arrêt, dans l'atelier draft, donc, ça s'est mis à côté, parce que là, on sort, de par design, c'est pour ça, que cet arrêt, se retrouve là, je me suis fait eu aussi, donc, les étagères sont là, les rateliers sont là, tout est bien rangé, tout est bien, qui finit bien, et c'est tout bon, et certains d'entre vous, se sont même posé la question, tout au début, comment il a fait, pour avoir des reflets, un peu métalliques, là-dessus, alors, comme nous avons un tout petit peu de temps, du moins, moi j'en ai, je vais dans, affichage, je clique sur, ma page texture, là, je choisis mon fichier, mon fichier, qui s'appelle, je crois que c'est, soleil jaune, A, je clique sur, ouvrir, je coche, environnement, et j'ai donc, des reflets métalliques jaunes, sinon, je prends, ciel, 001, ouvrir, et dans, environnement, et puis, voilà, j'ai des reflets métalliques, comme si c'était de l'inox, voilà, pour faire mousser le tout, je presse, V et P, et je vois ça en perspective, et je peux me laisser voir, avec ça, j'ai été heureux, de vous montrer, la modélisation, de cette étagère, ça s'adresse spécialement, particulièrement, aux débutants, c'est pour ça, que je me suis forcé, de le faire lentement, j'espère que je n'ai rien oublié, mais j'ai été heureux, si vous avez pu me suivre, jusque là, et je vous dis à bientôt, pour d'autres vidéos, et je vous dis à bientôt,